L'histoire politique récente de la République de Guinée a été marquée par l'avènement au pouvoir de l'armée intervenue après les décès du premier et du deuxième président de la République, respectivement en 1984 et en 2008. Ces prises de pouvoir de l'armée guinéenne, par voie non démocratique et anticonstitutionnelle, ont toujours été légitimées par une adhésion massive d'un peuple sans espoir et traumatisé par le régime du défunt président. A travers des scènes de liesse populaire qui accompagnent ces prises de pouvoir, les Guinéens rejettent le système qui les a appauvris et expriment leur soif de liberté et de changement. En l'absence des institutions fortes, légitimes et légales, la communauté internationale se confond à la réalité et finit par accompagner la dynamique en cours pour un retour à l'ordre normal. Cet espoir de changement qu'a nourri la population civile vire vite au désenchantement, car les nouveaux occupants du palais, plongés dans les privilèges du pouvoir, vont tenter de s'accrocher au pouvoir et font recours pour le besoin au système rejeté par le peuple. Tirant les leçons de cette situation d'un perpétuel retour à la case de départ, les forces vives de la nation, accompagnées par le groupe de contact international, sont parvenues en 2010 à doter la Guinée d'une constitution à l'intérieur de laquelle les modes d'accession et de transmission du pouvoir ont été encadrés pour éviter un pouvoir à vie et un retour de l'armée au palais. Alpha Condé, premier bénéficiaire de ses avancées démocratiques, a contre toute attente trahi l'effort de tous et l'intérêt général de la nation guinéenne pour mettre en avant son intérêt personnel en piétinant la constitution de 2010 dans le seul but de se maintenir au pouvoir à vie. Ainsi, s'achemine ton encore vers le retour de l'armée au pourvoir. Alpha Condé, par ses discours et actes, est en train d'oeuvrer pour un retour de l'armée au pouvoir. Depuis les premières heures de son accession au pouvoir, Alpha Condé a affaibli toutes les institutions du pays en les privant des moyens de fonctionnement et en provoquant des rébellions contre les présidents de celles qu'il ne maîtrise pas. C'est le cas, par exemple, de la cour constitutionnelle avec l'éviction de maître que le fasse à Al. Ensuite, dans sa quête aveuglée du pouvoir à vie, Alpha Condé prive la Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada